Bonjour à tous, si vous voulez vous rapprocher du camion avant de partir à la manifestation, je vais prendre la parole au nom de la FIPA CGT. Je voudrais remercier déjà tous les commerçants qui par solidarité ont baissé leur rideau à 17h et qui sont venus manifester avec les salariés. ... qui sont venus manifester avec les salariés de Conda et puis je voudrais aussi remercier tous les maires, toutes les mairies qui ont accepté de venir aujourd'hui et qui viennent soutenir les salariés de Conda. C'est la première mobilisation de Conda suite à l'annonce par le groupe LECTA de l'arrêt de la machine 4, la machine 4 qui produit du papier couché. Une fois de plus, le groupe LECTA sanctionne Conda par une décision politique et stratégique du groupe incompréhensible et incohérente. Le groupe fait le choix de privilégier les autres sites en Espagne, en Italie, qui fabriquent les mêmes papiers et qui les vendent d'ailleurs sous la marque Conda. Conda est un site un peu particulier parce que c'est le dernier site en France à produire des papiers couchés et graphiques. Ils ont d'ailleurs bénéficié ces dernières années de nombreux investissements, en partie financés par des fonds publics à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Aucune justification du groupe à ce jour sur la décision de détruire l'emploi et l'outil industriel de Conda. Si ce plan arrive à son terme, quel sera le devenir du site ? Et que deviendra la fameuse chaudière en construction ? Cette chaudière dont le but était de réduire l'impact environnemental et réduisait considérablement la consommation d'énergie de l'usine. L'argument qui consiste à dire que l'utilisation de ce type de papier baisse n'explique pas cette décision. Aujourd'hui, il faut savoir que le papier graphique est un petit peu moins utilisé. C'est une réalité. Mais il y a d'autres sites qui ont déjà fermé. De ce fait, il y a du marché et il y a largement la place pour l'usine comme Conda. L'Ecta organise depuis des mois la baisse d'activité du site pour justifier ce plan de licenciement. Plan de licenciement qui va toucher de plein fouet 200 familles de salariés. Conda, mais l'impact ne s'y limite pas là. On estime que pour un emploi direct, c'est entre 3 et 5 emplois indirects qui disparaissent. Cela va impacter à terme toute l'économie locale. Commerçants, artisans, services publics. Ce plan de licenciement ne garantit pas la pérennité du site, mais au contraire pose de nombreuses questions. Le site de Conda sera condamné à une fermeture à court terme si le plan venait à arriver à son terme. Mais l'histoire n'est pas écrite. Elle dépend de vous, salariés de Conda, avec l'appui des pouvoirs publics et avec l'aide de la population. Cette mobilisation, on appelle d'autres dans les jours et semaines à venir. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 25 juillet. En parallèle, les représentants du personnel travaillent à un projet alternatif pour le site. On va en repérer et toi. La petite taxe CGT sera au côté des salariés et des 8 personnels dans cette zone. Voilà, je vais passer la chance à la nature, le président général de l'Etat. Chers camarades de Conda et d'ailleurs, j'interviendrai donc au nom de l'Union départementale CGT de la Dordogne, qui regroupe tous les syndicats et les syndiqués de la Dordogne CGT et représente 4000 adhérents. Si la CGT de la Dordogne se permet d'intervenir à ce micro, c'est que la situation de Conda dépasse largement les seuls combats. Si les projets de l'Etat venaient à se réaliser, ce qui est encore loin d'être fait, les salariés en seraient les premières victimes, mais les dommages collatéraux affecteraient des familles entières et bien au-delà de celles ayant un de leurs membres travaillant sur la ligne 4. Toute la chaîne de production industrielle liée à l'usine et dont Conda reste le poumon dans le terrassonné, toute cette chaîne, aussi bien en amont qu'en aval, subirait évidemment le contre-coup de la décision odieuse de l'Etat. Pour ne citer que quelques maillons de cette chaîne, évoquons SVL, SVT ou encore les carrières d'Oye. Et pourtant, le redémarrage de la ligne 4, devenue aujourd'hui la ligne emblématique et connue dans tout le terrassonné, ce redémarrage ne dépend que d'une décision patronale. Et le non-redémarrage de la ligne 4, c'est aussi une décision patronale. Car faire le choix de délocaliser la production de la ligne 4, c'est bien une décision économique, qui donc, comme toute décision économique, n'a rien d'inéluctable et peut ne pas être prise. En jargon patronal, pour sauver Conda, il faudrait supprimer sa ligne 4, c'est-à-dire son épine dorsale. En jargon patronal, pour sauver l'outil industriel, il faudrait détruire l'outil industriel. Qui peut croire à de pareils balivernes ? Aucun des salariés de Conda, qui connaît par cœur cet outil, ne doute un instant que la fin de la ligne 4, c'est la fin de Conda. Qui peut croire que les pouvoirs publics, qui ont déversé des milliards d'euros d'armes publiques au groupe LECTA, ne disposeraient aujourd'hui d'aucun levier, ne disposeraient d'aucune autorité sur la direction de Conda. L'autorité publique n'est-elle donc capable de faire preuve de fermeté que lorsqu'il s'agit de réprimer le mouvement social ? Quel système abominable que celui qui donne à une poignée de financiers le droit de vie et de mort sur l'outil de production, et le droit de rayer de la carte une usine et ses décennies d'histoire, le droit de ruiner des années d'apprentissage patient du métier, le droit d'éradiquer le savoir-faire papetier transmis de génération en génération, de balayer des années de tranches de vie et de souvenirs communs, des années de construction, de sociabilité ouvrière et de solidarité salariale. Quelle indignité que ce permis de briser des existences humaines octroyées à une poignée d'individus, de ceux qui ne comprennent que le langage de l'argent. La CGT24 soutient donc totalement les salariés de Conda en lutte, et qui ne se résignent pas à ce que leur soit volé ce qui leur appartient, ce qui leur appartient non pas sur la base d'un titre de propriété, mais qui leur appartient sur la base de leur entière implication pour que tourne la machine et pour que sorte le papier. La CGT d'Ordogne leur apportera modestement ce dont ils et elles auront besoin, sans se substituer à eux. Ce combat, c'est d'abord votre combat, et nous le mènerons à vos côtés, sans que personne à l'extérieur, et surtout pas le patronat, ne sache mieux que vous ce que vous avez à faire pour que Conda vive. Vive la lutte et vive Conda ! Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je parle en tant que maire. Bon, il n'y a aucun problème. Bon, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1998, que le groupe Lacta s'est emparé de cette société, ça a été un déclin permanent. On a été, et moi j'en fais partie, je dirais, berné en 2019. On nous a fait croire qu'effectivement, avec la modification de la ligne 8, on allait pouvoir pérenniser ce site. Je crois qu'on y a tous cru, tous les élus, tous les élus qui sont là. On s'est tous mis derrière. Et effectivement, on a obtenu à l'époque les 19 millions d'euros d'avance remboursable. Aujourd'hui, je peux vous dire, on s'est fait berné. Voilà, on s'est fait berné. Aujourd'hui, je ne crois plus, et je pense que l'ensemble, je parle au nom des élus qui sont avec nous aujourd'hui, et qui pensent la même chose que moi. On s'est fait berné, on n'y croit plus. Alors moi, je suis d'ici, bien sûr, donc je suis encore plus concernée. Je connais la papeterie depuis que je suis toute petite, j'y ai travaillé. Donc je sais très bien ce que faisait cette usine. Un papier exceptionnel, un papier avec une spécificité. Comme vous venez tous de le dire, c'est la dernière ligne en France à fabriquer du papier couché. Donc il faut absolument que cette ligne 4 continue. La sauvegarde du site passera uniquement par le maintien de cette ligne 4. S'il reste uniquement la chaîne 8, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable économiquement, tout simplement parce que ce site est fait pour accueillir, était fait pour accueillir malheureusement au démarrage 3 machines à papier. Aujourd'hui, malheureusement, il n'en reste plus qu'une. Donc vous avez des coûts fixes qui sont incompressibles. Ensuite, vous le savez mieux que moi, la rentabilité du papier glacine est à peu près 3 fois inférieure à la rentabilité du papier couché. Et ensuite, il n'y a plus de marché, contrairement à ce qu'on nous a montré en 2019, et on y a tous cru. On n'est pas des professionnels du papier. Aujourd'hui, le papier glacine n'a plus d'avenir. Le marché est saturé. Voilà, et vous savez très bien qu'on fait des étiquettes directement aujourd'hui sans papier glacine et qu'on imprime même directement au laser sur du carton. Donc ce n'est pas l'avenir de Condat. Et ce n'est pas en faisant tourner une usine 3 jours par mois aujourd'hui, voire au mieux une semaine, qu'on sauvera le site de Condat. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc je parle au nom de l'ensemble des élus. Sachez qu'on fait tout ce qu'on peut. On a tapé aujourd'hui à pratiquement toutes les portes des ministères. Et pas plus tard que hier soir, Dominique Bousquet et moi, mangerons avec un conseiller de M. Macron. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Macron aura le dossier de Condat dans les mains à partir de la semaine prochaine. Est-ce que ça débouchera ? Je ne peux rien vous garantir aujourd'hui. On a amené tous les arguments possibles. Mais je pense que ce sera à ce niveau-là que ça se jouera. C'est éminemment politique. On ne veut pas désindustrialiser le pays. Alors M. Macron, mettez des actes en face de vos paroles. Voilà, c'est la seule chose qu'on a à lui demander. Et qu'on lui demandera, on l'a demandé au travers de cette personne. Voilà, sachez qu'on est tous unis. Il n'y a pas de politique qui tienne là, contrairement à ce que je viens d'entendre. On ne fait pas de politique. On est tous pour la sauvegarde d'un territoire. Vous le savez très bien. Ce n'est pas que le Lardin qui est impacté. C'est tout le territoire, voire le département, et même les départements limitrophes, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la Corrèze, sur Brive. Et vous savez très bien que les gens des papeteries de Condat vont consommer en Corrèze. Voilà, c'est le territoire qui est en péril, bien plus que la simple ville du Lardin. Voilà ce que je tenais à vous dire. Sachez qu'on est avec vous, et je vais me battre jusqu'au bout. Donc voilà, on est tous dans la même galère, on est tous dans la même bataille, et c'est important que tous on se serre les coudes. Et on vous remercie d'avoir participé et de continuer jusqu'au Lardin. Avec nous, c'est important que tout le monde porte cette voix et qu'autour de vous, vous en parliez, parce que Condat a un rôle important à jouer dans la région et dans tout le département, voire plus loin, puisqu'il y a les carrières de Marie, je crois, ça se passe, qui nous vendent le carbone de calcium, qui en fait vendent très mal, voire qui font... Voilà, il y a une annonce de fermeture, donc j'espère que pour eux, ça pourra se faire différemment. Je ne sais pas trop où ils en sont de leur négociation. Voilà. Donc on est malheureux de voir que Condat, en fait, ira vie aussi loin. Et je pense qu'il y aura d'autres impacts qu'on ne succède pas aujourd'hui. Donc voilà, il faut en parler autour de vous, de ce qu'on a, le risque que ça présente pour tout le monde, pour tout le département et toutes les activités économiques de la région. Je vous remercie. Je vais passer la parole à un camarade de la CGT. Merci à vous. Merci à vous. La CGT Condat est contente d'avoir aujourd'hui pu mobiliser environ, d'après le premier comptage, 1200 personnes. Et ça, c'est déjà une première victoire. Je pense que la direction, s'ils nous voient, ils doivent se dire que oui, il peut y avoir de la mobilisation à Condat. Et nous, ouvriers et tous salariés des papeteries de Condat, si on ne lutte pas, on n'y arrivera pas. Si on n'est pas tous unis, tous dans le même sens, on n'y arrivera pas. Tout le monde travaille dans ce sens-là. Il faut qu'on redémarre la machine 4. Vous le savez tous comme moi. Tout le monde le sait. Une seule machine sur le site, on est cuit. On est cuit. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la 4. Et il faut qu'on se batte pour redémarrer cette machine 4. On a la possibilité de faire tourner cette machine 4. Il y a des tonnes pour faire tourner cette machine 4. Il y a de la compétence au papeterie de Condat. Il y a plein d'imprimeurs qui le disent. Les gars, on n'a pas le droit de lâcher. Aujourd'hui, c'est le début. Il faut qu'on continue. Je vous remercie tous, toutes, d'être venus. Demain matin, il y a nos élus politiques qui sont à la préfecture. Si je ne fais pas erreur, la réunion est à 9h. Il y aura un rassemblement à 8 ans, sur le parking de l'usine pour aller soutenir nos élus parce qu'ils essaient d'aller dans le même sens que nous. Ça, ce n'est pas facile non plus pour eux. Donc, voilà. À demain. Bonne fin de journée et encore merci d'être venus. Je voudrais rajouter juste un petit mot et faire court surtout. Aujourd'hui, vous êtes ressemblés devant le condamnage. C'est le symbole de condamnage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés par cette porte et qui en sont sortis par cette porte. Ils étaient heureux. Ils avaient mené une vie, une carrière grâce à Condamnage. Ils ont pu élever leurs familles et leurs enfants. Et j'ai une énorme pensée aujourd'hui. Même si nous, aujourd'hui, nous sommes encore dans cette entreprise. Nous avons espoir et surtout un combat à mener pour que ce devenir encore, devienne encore plus grand, plus grand, plus grand, plus grand pour les gens. Je pense aussi à tous les gens qui sont aujourd'hui malheureusement disparus et qui ont donné pour Condamnage. On a un devoir de mémoire aussi, aussi pour eux, le combat pour Condamnage, le Condamnage pour l'avenir. Au nom de la CFE-CGC, je voudrais vous remercier d'être venus. Nous sommes catégoriels, mais vous savez que même si nous sommes catégoriels, nous passons à tous, à tous les salariés. Aujourd'hui, nous sommes unis dans un combat, on espère pour l'espoir, pour Condamnage, pour l'avenir de nos communes, de nos régions. Et espérons que l'avenir nous prôtera satisfaction à l'avenir. Le 25 juillet, il y a le Tour de France féminin qui passe au Lardin, je ne vous cache pas, qui passe devant notre entreprise. Ce sera le moment important pour que tous, l'ensemble des salariés et de la population soient là avec nous pour montrer aussi notre mécontentement et une sorte de ras-le-bol, on va dire, très clairement. Donc, c'est une date qui est importante pour nous et pour vous de vous rappeler cette date, le 25 juillet. je ne peux pas vous dire l'heure exacte c'est l'après-midi, mais d'ici là, on vous donnera une heure plus précise pour qu'on appelle un rassemblement pour faire voir à l'ensemble des politiques, ce qu'on veut dire, mais de haut niveau, que l'on est mécontent et qu'on souhaite, comme je vous le dis, la survie de l'Onda et la continuation de la marche de la 45. Voilà, tout simplement. Merci encore. Merci.